Cet épisode est fièrement propulsé par votre propre marque. Prenez contact avec nous et devenez le prochain annonceur premium de ce podcast. Rendez-vous sur le site avenugustave5.com. Bonne écoute. Dans cet épisode, la promenade des Anglais. Nice, laver des anges, des centaines de palmiers de très belles façades et des prix de l'immobilier qui se portent très bien. Merci. Avenue Gustave 5, le podcast de l'immobilier. Ah oui, c'est peu dire. Ils se portent très très bien les prix de l'immobilier sur la promenade des Anglais. Bienvenue. C'est un nouvel épisode du podcast Avenue Gustave 5. Et on ouvre là, en cette rentrée 2024, une série d'analyses de marché des quartiers de Nice. On va commencer donc par le plus prestigieux, la promenade des Anglais. La prom, pour les intimes, c'est un style de vie en première ligne auquel vous êtes invité. Attention, clientèle internationale vraiment aux affûts. Pour ce qui est des appartements, notamment sur la promenade des Anglais, 7 kilomètres de loin à peu près, l'une des plus belles adresses de France. Et outre les plages privées, les établissements comme le Negresco et sa coupole rose, le palais de la Méditerranée, façade plutôt art déco, le casino roule. Et bien la promenade des Anglais aligne un nombre considérable d'immeubles au style parié, qui va du belle époque au style plus moderne. Et puis quelques rares petites maisons de caractère. C'est un marché immobilier, la prom, marché de niche, qui en fait l'un des plus prestigieux de la Côte d'Azur, attirant principalement, je vous l'ai dit, une clientèle internationale. Et voici donc la première de mes analyses détaillées des marchés, des quartiers de Nice. Et là, on est sur le célèbre bord de mer avec donc une attention particulière portée sur les prix de vente actuels et ceux actés au cours des 12 derniers mois. On commence, puisque vous êtes impatient, par donc les prix actuels sur la promenade des Anglais. Alors, point important, la prom, en fait, est sectorisée en trois parties. Il y a le secteur qui va de l'hôtel Negresco au jardin Albert Ier, pour ceux qui connaissent. Donc c'est la partie la plus noble. On est à proximité, si vous voulez, du centre-ville touristique et même à proximité du Vieux-Nice. D'accord ? Dans cette zone très prisée, les prix atteignent des sommets. Il y a une deuxième zone qui va entre Gambetta, le boulevard Gambetta et Magnan, partie attractive également. Et puis, un troisième et dernier secteur, donc portion, si vous voulez, de la promenade des Anglais, autour de l'aéroport international, le quartier de Carras, plus à l'ouest de la promenade, donc pas très loin de l'aéroport international et de l'aérodrome d'affaires. Voilà, on va commencer donc par l'ouest de la promenade. Les prix sont là les plus attractifs, en fait, les plus abordables, puisqu'ils peuvent atteindre des niveaux qui tournent autour des 4 900, 5 000 euros le mètre carré. Et bien que la proximité de l'aéroport puisse être un inconvénient pour certains, d'autres acheteurs estiment que c'est une opportunité. En revanche, en tout cas ceux qui cherchent à investir à moindre coût, tout en bénéficiant de l'attrait et de l'adresse de la promenade des Anglais. Deuxième zone, donc, intermédiaire, entre le boulevard Gambetta et Magnan, entre Magnan et le boulevard Gambetta. Cette partie, donc, est très attractive, toujours. Elle affiche des prix plus abordables pour ce qui est de la promenade des Anglais. Ça oscille entre 6 500 et 8 000 euros le mètre carré. Des valeurs qui sont particulièrement influencées par la tranquillité relative du quartier. La vue, évidemment, et puis une distance plutôt modérée par rapport aux zones touristiques les plus fréquentées. Donc ça, encore une fois, la clientèle internationale adore. Et puis, le secteur, la portion la plus noble de la promenade des Anglais, je vous l'ai dit, ça commence à l'hôtel Negresco et ça se termine devant le jardin Albert 1er, dans cette zone très prisée. Les prix peuvent atteindre des sommets avec des ventes enregistrées. Entre 12 000 et 15 000 euros le mètre carré pour des biens de qualité moyenne à supérieur. Et puis, les appartements, alors là, d'exception. Ceux qui sont en parfait état, ceux qui sont en parfait état, ceux qui bénéficient d'un étage élevé, voire d'un toit terrasse, en tout cas d'une grande terrasse, d'un grand extérieur, c'est la valeur ajoutée. La vue imprenable, bien sûr. Eh bien, certains biens peuvent dépasser les 25 000 euros le mètre carré. C'est déjà... Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà enregistré, évidemment, avec des ventes records. Ce secteur, donc, là, entre l'hôtel Negresco et le jardin Lever 1er, demeure le point de référence pour les acheteurs à la recherche d'exclusivité et de prestige. Et puis, on connaît parfaitement, évidemment, ce micro-marché-là, chez Keller Williams, avec l'agence 107 Promenade, qui est une agence partenaire et membre du réseau Keller Williams. Évolution des prix et des tendances récentes. Sur les 12 derniers mois, le marché a démontré encore sa vigueur, légère hausse des prix, particulièrement dans les secteurs les plus centraux et les plus prestigieux. La demande reste forte, notamment de la part d'acheteurs étrangers. En fait, à part quelques rares exceptions, et peut-être pour des appartements plus petits, la clientèle est presque exclusivement étrangère. scandinave, européenne, italienne, c'est historique. Et ça représente quand même 70% des transactions sur la promenade des Anglais, la clientèle étrangère. Et aujourd'hui, ce sont des étrangers qui vendent à des étrangers. Phénomène qui contribue à maintenir des prix élevés, notamment pour les appartements avec une très jolie vue mer, étage élevé. Et certains biens exceptionnels se sont vendus au-dessus des prix moyens encore, renforçant la tendance haussière dans des secteurs comme le carré d'or et tout autour de l'hôtel Negresco. Par exemple, actuellement, il y a, chez nous, Keller Williams d'ailleurs, deux pièces de 78 mètres carrés en deuxième étage à vendre au prix de 780 000 euros, un trois pièces de 93 mètres carrés proche de l'hôtel Negresco à 1 166 000 euros, un trois pièces de 104 mètres carrés dans un style bourgeois, étage élevé à 1 390 000 euros, et puis un rooftop carrément exceptionnel de 163 mètres carrés, quatre pièces. Il est à 2 960 000 euros. Voilà, démonstration des prix demandés stratosphériques quand même pour ces superficies-là. Perspective du marché, avant de terminer, pour 2024-2025, la rareté des biens à la vente sur la promenade des Anglais devrait continuer à soutenir les prix élevés. La plupart des transactions se font par bouche à oreille, en fait, mais quand même à travers un réseau d'agences immobilières avec une offre limitée qui ne permet pas de répondre à la demande parfois. Et pour les investisseurs, il reste une opportunité d'acquérir des biens dans des secteurs un peu moins cotés comme Magnan ou comme Carras, où les prix sont encore abordables, mais avec un gros potentiel d'appréciation à long terme. Le marché immobilier de la promenade des Anglais est sans conteste l'un des plus dynamiques et prisés de Nice. Oui, les prix varient très fortement, vous l'aurez compris, selon les portions, les zones de la promenade. Et il demeure, ces prix, dans une fourchette élevée, soutenue par la demande étrangère et par la rareté des biens de prestige. Les investisseurs à la recherche d'une adresse emblématique avec un potentiel de plus-value trouveront toujours quelques opportunités dans ces secteurs-là, même si les meilleurs emplacements se négocient à prix d'or. Et voilà donc pour cette analyse de marché, évidemment, un peu survolée. C'est un aperçu. Toutes les données disponibles sont en ma possession. Allez voir avenugustave5.com. Vous tapez Jean-Christophe Dimineau sur Google. Vous allez tomber sur tous mes réseaux sociaux, mes sites vitrines. Et puis, vous pourrez comme ça aussi me contacter directement dans la description de ce podcast. On pourra en parler, bien sûr, à tête reposée et en face à face. Voilà pour ce marché de la promenade des Anglais. À suivre d'autres analyses de marché quartier par quartier à Nice. Jean-Christophe Dimineau, donc, avec vous. pour ce podcast Avenugustave5, une exclusivité sur le marché de Nice. Je vous dis à très bientôt.